Il avait trois défauts, il était jeune, congolais, il était engagé pour le changement en République démocratique du Congo. Il avait foi en la noblesse de son combat. Pour ses trois défauts, ceux qui ont le droit de vie et de mort sur chaque citoyen congolais ont décidé de lui arracher la vie et d'une manière qui ne prête pas à confusion. Pour ses trois défauts, ceux qui ont le droit de vie et de mort sur chaque citoyen congolais ont décidé de lui arracher la vie et d'une manière qui ne prête pas à confusion. Ils l'ont brûlé vif et pas n'importe où dans sa maison et pas n'importe quand la nuit. Il, c'est Luc Koulula Wamwamba, membre du mouvement citoyen La Lucha, lutte pour le changement. En ce samedi 17 juin 2018 à Bruxelles a eu lieu une messe en sa mémoire. Suivez le résumé de cette messe ainsi que l'omélie prononcée par l'officien du jour, l'abbé Gilbert Yamba. Bruxelles, église Saint-Charles-Boromé, Molenbeek-Saint-Jean, dimanche 17 juin 2018. Amis, connaissances, personnalités politiques, activistes des droits de l'homme, membres d'associations de la société civile belge et congolaise anonymes ont rendu à Bruxelles hommage à Luc Koulula de La Lucha brûlé dans sa maison à Goma le 10 juin 2018. Les membres du comité d'organisation portaient tous un t-shirt avec la photo de Luc. Durant tout le culte, une photo de Luc était projetée sur un écran à côté de la chorale. Dans son omélie, l'abbé Gilbert Yamba, un des deux officiants, a comparé le passage de Luc sur terre à celui d'un prophète, d'un messager. Bateko Boko Boko, Boko Boko, Boko Boko, S.M.O. Boko Boko, apparemment vous êtes de foie. Ce n'est pas une histoire d'oeuvre, mais c'est une mère qui s'est accueillée grâce. C'est pourquoi j'ai demandé à Fostern, le président, de bien vouloir porter du plan. Et nous avons porté du plan pour montrer la résurrection à la vie. La personne qui nous réunit en cérémonie dans cette église Saint-Charles-de-Romé, c'était une personne qui s'était impliquée pour son pays. Et une personne qui s'est battue pour son pays. C'est pourquoi nous sommes appelés de célébrer une messe d'action de classe. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce que Luc a apporté durant son pérennage, si bref en croisant ici sur la terre. Nous pourrions dire que Luc, nous pouvons le mettre dans la catégorie des prophètes. Nous connaissons tous les prophètes dans la Bible. Un prophète, c'est quelqu'un que le Seigneur appelle un mot précisé de l'histoire. Un prophète, ce n'est pas un visionnaire qui vient nous dire comment la vie s'est apporté. Mais c'est quelqu'un qui vient réinterpeller, qui vient conscientiser et qui vient à même temps dire des choses positives qui peuvent participer à la construction de la société. Et c'est cette mission que notre Femme, que nous commémorons en cérémonie à effectuer durant son pérennage dessus sur la terre. Nous venons d'écouter le prophète d'Ézéchiel et c'est le travail que le prophète d'Ézéchiel a appris dans sa vie. Le peuple, les contemporains d'Ézéchiel, était dans la déportation. Et face à cette déportation, les contemporains commençaient à se poser des questions. Ils étaient tombés dans un pessimisme. Ils se demandaient à quoi on continue à être combattés. Bref, ils étaient dans un état de désespérance et dans un découragement total. Et face à cette situation qui est traversée, les contemporains d'Ézéchiel, le Seigneur va susciter Ézéchiel pour lui, va parler à un peuple. Et Ézéchiel va aller étonner de la force et du courage de l'espérance à son peuple. Mais, chers frères et sœurs, Ézéchiel demande au peuple de réformer toute sa confiance pour lui dire que son ami se pointe à l'horizon et Dieu va l'aider à pouvoir rétouper un ami meilleur. Voilà le message qu'Ézéchiel vient donner à son peuple. Et ce message, chers frères et sœurs, c'est un message qui est toujours d'actualité. Quand les gens disent « La parole de Dieu est dépassée, la parole de Dieu ne sera jamais dépassée, et elle est toujours d'actualité. » Comme les contemporains d'Ézéchiel, le peuple bongolais aujourd'hui, nous vivons à quelque sorte dans la déportation. Nous sommes en déportation aujourd'hui dans notre pays de l'Ézéchiel. On vit chez soi comme si on était à l'étranger. On vit chez soi comme si on n'était pas dans son pays. Et les cartes, on s'est relâchée, il y a quelques mois, que le Congo s'est pu, disons, à siècles verts. Effectivement, le Congo, c'est une prison à siècles verts. Quand on voit toutes les insécurités qui se passent à Kinshasa et dans les autres provinces du Congo, on peut se demander si réglas qu'on est dans un pays. On peut se demander si réglas qu'on est chez soi. Je reviens à Kinshasa il y a quelques jours. Donc ce sont des choses que j'ai vécues moi-même en live. Il y a quelques jours, j'étais à Kinshasa, et j'ai vu comment le peuple congolais vit. C'est la misère sur toutes ses formes. Quand vous voyez l'ordre de la femme congolais en face de vous, elle ne vous dit rien, oui, il ne vous dit rien, mais le fait tout simplement de voir cette femme, ou cette homme, comment il se présente, vous voyez que c'est la misère qui se répète. Quand on voit l'ordre congolais aujourd'hui, c'est la mendicité partout. Les militaires congolais, ce sont des mendiants. Les politiciens congolais, ce sont des mendiants. Les agents de sécurité qui sont devant des supermarchés, ce sont des mendiants. C'est la mendicité qui s'intégrise aujourd'hui dans notre pays, mes chers chasseurs. Vous n'allez pas venir, monsieur l'avé, ça fait longtemps que tu n'es pas parti au commou. J'ai revenu de Kinshasa, j'ai fait du ça. Mes chers chasseurs, et là, c'est là où on dit que le commou c'est un pays qui est en l'éportation aujourd'hui. Nous pouvons dire que le commou c'est en quelque sorte un avion où il n'y a pas de capitaine. Et quand on a un avion, il n'y a pas de capitaine, on ne sait pas où parler d'un avion. Le commentaire, c'est qu'il y a un avion qui est sans boussole. Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de boussole. Et quand il n'y a pas de capitaine dans un avion, il n'y a pas de boussole. Où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce que vous avez une réponse à votre avis ? Et le commentaire, c'est qu'il y a un avion qui est sans boussole. Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de boussole. Malheureusement, ce fait qu'ils sont au pouvoir, ils sont là. Mais on ne voit pas ce qu'ils apportent pour la population. On ne voit qu'il y a des immeubles qui polluent partout avec des champignons. Mes chers frères et sœurs, notre pays, c'est un pays abandonné à lui-même. Et l'homme qu'on voulait est abandonné à son triste sort. Il n'a personne pour pouvoir l'aider. Et je pense que c'est à nous de pouvoir faire un effort pour que nous arrivions à prendre conscience de cela. Nous ne devons nous battre pour sortir de cette déportation. Nous ne devons nous battre. J'ai vu sur le site de la Lucha, vous avez écrit, « Le changement ne viendra pas de Suisse, le changement ne viendra pas de l'Union. » Et c'est exact. Le changement ne peut venir chez nous que nous-mêmes. Il faut que nous arrivions à former bloc. Si nous formons bloc, il est difficile pour que l'ennemi puisse venir s'interposer dans notre cercle. Mais si nous arrivons à donner place à l'ennemi, là, il leur a une place et il viendra faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il pense dans notre pays. Mes chers frères et sœurs, notre pays, c'est un pays occupé. Vous vous souvenez, lors de la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce que Adolf Hitler avait fait ? Il avait commencé d'abord par éliminer toutes les vies de la société. Les ingénieurs, les médecins, les avocats, les prêtres, les religieux et les religieuses. Pourquoi ? Parce qu'il était conscient que si ces gens sont à la tête de la société, ils vont montrer, le reste de la population, comment elle doit se comporter. Alors, pour mettre la population dans une situation difficile, il faut se débarrasser d'abord de son élite. Et c'est ce que ces messieurs avaient essayé. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans notre pays. Un homme, un jeune homme public qui nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Moi, je ne pleure pas, mais je suis content parce que c'était un garçon qui allait de bonne cause juste et d'ordre. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas qu'il reste d'œil, c'est qu'il mette l'action de grâce parce que ce garçon n'a pas vécu punitivement. Il a vécu quelque chose. Mes chers professeurs, nous sommes dans la même situation que celle de la deuxième guerre mondiale que les pays européens ont connu chez nous, même si on ne le dit pas. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Regardez toutes les vies ensemble de notre pays. Tous les grands universitaires de notre pays qui essaient de sortir au niveau, qu'est-ce qu'on en fait ? On les élimine, on les tue. Malheureusement, parfois avec notre complicité des gros problèmes. Et nous applaudissons. Et ces gros problèmes, nous allons les construire avec qui ? Avec des arbres, avec des tons d'arbres. Mes chers professeurs, il faut que nous arrivions à prendre conscience que, si nous voulons que ces pays aillent de l'avant, chacun et chacune de nous doit s'ébouiller pour que les choses marchent au même. Luc a lutté pour le changement et s'est engagé. Il n'a pas épargné sa vie. Et aujourd'hui, il est parti. Et nous devons faire de façon à ce que la lutte que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs portent cette lutte, puisent ces papiers et s'intensifient partout. Et je suis content de voir que nos jeunes frères et sœurs comme on les s'en, aussi accompagneront nos jeunes. Et c'est ça le grand village dont on parle aujourd'hui. La planétisation, le monde qui devient le grand village, la souffrance de l'autodose doit aussi être ma souffrance. L'argent de l'autodose doit aussi être ma joie. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir vos frères ? Chers professeurs, Luc est mort selon ce que nous rencontrons suite à Inésit. Elle a pu procéder à parler de la justice. Si on avait essayé bien de parler de la justice, par de la justice peut-être dans d'autres pays comme la moussonne, mais au moins la justice n'existe pas. On a envie de donner des enquêtes. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 17 juin. Le 17 juin d'année prochaine, nous allons nous retrouver dans cette église et vous allez nous donner les résultats de l'enquête. On a envie de donner aujourd'hui sur la mort de Luc. Vous n'aurez jamais ce résultat. C'est faux et archéreux. J'ai rencontré un général à Kinshasa qui me disait, « Monsieur la veille, il n'y a pas de justice dans notre pays. » Quand une autorité comme ça vous dit qu'il n'y a pas de justice dans notre pays, comment on peut arriver à éclaircir la mort d'un jeune homme des 33 ans qui était, dans ces grands combats, la lutte pour le changement. Aussi longtemps que ceux qui sont la tête du pays ne veulent pas que les choses changent. Ils veulent toujours rester dans cette situation parce que ça leur profite, comme on dit, « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Mes chers fesses sœurs, Luc a sacrifié sa vie parce qu'il croyait à un autre Congo. Et je reste convaincu que ce Congo n'est pas un jour. Je reste convaincu. Ce Congo n'est pas un jour. Le Congo que nous voulons avoir demain, nous l'aurons demain. Et si nous voulons avoir ce Congo, mes chers fesses sœurs, soyons les catalyseurs de la confiance entre nous et au milieu du monde. Les gens qui n'aiment pas le Congo aujourd'hui, ils disent tout et n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, « M. l'abbé Lucha, la Lucha là, ce sont des gens qui sont infiltrés par certains pays passants. » Mais quand on voit un jeune homme pouvoir venir partir, qu'est-ce qu'on ne parle pas autant ? Si nous voulons construire d'autres pays, il faut que nous arrivions à être des catalyseurs de la confiance, qui est une équipe de confiance habituellement entre nous, que nous puissions arriver à nous encourager habituellement. Si nous voulons construire, nous voulons que ce Congo de Domaine S soit un des catalyseurs de ponts, cherchons à barrer toutes les barrières que nous cherchons à s'aimer parmi les Congolais, pour dire que les Congolais ne s'entendent pas. Si les Congolais ne s'entendent pas, je crois que les Congolais seraient déjà baptisés. Si les Congolais ne s'entendent pas, on ne peut plus avoir le temps que nous avons aujourd'hui. Les Congolais s'entendent, mais on veut nous montrer qu'on ne s'entend pas. Et ne donnons pas la place à ceux-là qui pensent que les Congolais ne s'aiment pas. Les Congolais ne s'entendent pas. Nous devons continuer avec l'unité nationale, nous devons lutter pour cette lutte. Et il y en a qui nous en veulent pour ça. Et nous ne devons pas céder à ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit que nous soyons des catalyseurs du réconfort. Mes chers presseurs, soyons aussi des catalyseurs du réconfort. Sachons nous réconfortés habituellement. Nous ne savons pas nous réconfortés. Nous savons toujours dire du mal de son frère ou de sa soeur. Mais c'est rare d'entendre aussi les gens dire, cet homme-là, cette femme-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il y a quelques mois, je pense, il y a deux mois avant que je n'ai pas eu le Congo, on s'est retrouvés à Namur, on avait fait une messe pour le Congo. C'est la première fois dans notre groupe Epiphanie que un confrère prêtre s'est mis à dire merci à notre félicité devant les gens après dix ans d'existence. Mais il y en a qui vous diront, les prêtres de l'Epiphanie sont à la recherche de cette imposition. Mes chers amis, je pense que dans la vie, nous devons être sincères et nous devons apprendre à nous réconfortés habituellement. Cherchez aussi à voir les qualités et les perpétutions qui sont chez son frère et chez d'assaut. C'est comme ça que le Congo se revient beaucoup. Si nous voulons que ce Congo naisse, soyons des gens qui essayons d'éviter et de créer la méfiance au milieu de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas que le Congo change et qui sèment la méfiance au milieu du Congolais. Quand on voit l'autre, la soupe sera raillée. Aza la matamamale, aza la matamale, aza la matamale, aza la matamale. Et parfois ce sont des gens qui vivent d'une façon très sincère. Tout ça, c'est la mauvaise foi. Quand on est dirigé par des gens qui écartent tous les vices de la planète, je m'excuse. Alors on veut toujours amener, tout le monde meurt pas. Nous sommes dans un pays où il y a la loi de la plaisanteur. Ceux qui ont fait la physique, on savent, la loi de la plaisanteur. Lorsque tu veux monter, il va te ramener vers le bas. Et avec le Congo, on est dans cette situation. Quand tu essaies de sortir de l'autre, tu deviens un mouchard. Tu deviens un homme qu'on ne peut pas fréquenter. Pourquoi ? Parce que tu n'entres pas dans la logique de la médiocrité. Là, les gens sont de l'autre. Mais quand tu sors de cette logique, là, les gens trouvent ça un homme normal. Je réfléchis à ça, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est là où j'ai dit, il n'y a pas de loi dans ce pays. On s'est retrouvé sur le boulevard, dans un endroit terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'enfant d'un certain premier ministre qui venait dans le sens contraire. Et il a fait bloquer toute la circulation. Et vous allez me dire que nous sommes dans un pays. Le pasteur est pourquoi vous avez raison. On est dans un autre état. On est dans un autre état. Mes chers professeurs, la lutte avancée par lui doit être menée à son terme. C'est-à-dire à la libération de notre pays. Souvenez-vous des animaux malades et l'empestent. Tous étaient frappés, mais tous n'étaient pas morts. On a appris ça à l'école de l'hiver, je pense. Les animaux malades et l'empestent. Et nous, nous sommes dans cette état. On a tué l'une, mais on a encore créé pour le nouveau Luc. C'est ce qu'ils oublient. On a tué une personne, mais aujourd'hui on en a créé encore d'autres. C'est ce qu'il y a des gens. Parce que maintenant tout le monde qui est en train de croire de vivre ça, ça crée une certaine colère. Et les gens se disent qu'on ne doit pas s'arrêter là-haut. Nous devons nous battre pour notre pays. Continuons à espérer avec notre pays. Nuit et ténèbres, ça ne peut jamais coexister. Dès que les yeux s'élèvent, la nuit disparaît. Et au moment où nous avons ces deux forces. Les forces des ténèbres et les forces des humains ne peuvent jamais, jamais coexister. Si ça coexiste, il faut vous poser des questions. C'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et nous devons nous battre pour faire partir toutes les forces des ténèbres qui sont dans notre pays. Nous avons cette obligation morale. Et ce n'est qu'une façon dont on aurait la croire de ces garçons qui est parti. Si nous restons comme ça entre nous pour dire « Non, la route, nous n'avons pas ce que… » « Bah oui, on va être fort mieux, ça va profiter. » Ça, c'est une irresponsabilité. Nous avons tous la responsabilité de s'aimer. Lui a s'aimé selon ce qu'il pouvait, selon le charisme que Dieu lui avait donné. Il a s'aimé comme la parole de Dieu nous l'a dit aujourd'hui. Mais la croissance n'est pas notre affaire. Parce que nous, les communaux-là, nous sommes un peu dans ce que moi j'appelle la logique de l'immédiatité. On sème le matin et à 18h, on veut voir les résultats. Et nous sommes dans ce pays, vous voyez les métros. C'est à quelle profondeur on arrive à Ardois ou à Roger. Et ce sont des choses qui ont été construites à un moment où l'Arctique n'a toujours été pas encore très avancé. Il y a eu des gens qui sont morts. Mais s'ils l'ont fait, ce n'est pas seulement pour eux. Ils l'ont fait pour ceux qui vivent leur domaine. Ils l'ont fait pour nous qui venons d'ailleurs. Et nous sommes en train de bénéficier le fruit des sacrifices. Ils l'ont fait pour eux. Tout ce que nous faisons, c'est toujours avec les calculs. Si je meurs aujourd'hui mes enfants, ma femme. Mais qui t'a dit que pendant que tu es là, ta femme est heureuse et que les enfants sont heureux ? Nous voyons comment nous vivons. Nous survivons au Congo. On ne vit pas, on survit. Quelque chose qui va beaucoup impressionner. Négativement. Moi, quand j'étais à l'étudiant du Congo, c'est que j'ai vécu, je n'avais pas vu ça. Devant chaque parcelle, il y a au moins trois ou quatre minutes après. Et il y a un ami qui m'a fait rire. Il me dit que j'ai hiver. Tu sais, il n'y a pas longtemps ma voisine. La maman de la parcelle s'est mis à ses consulats avec ses enfants. Parce que ses enfants aussi, ils avaient l'heure du d'amour. Il y a un petit commerce devant n'importe quelle parcelle. C'est quel pays ? Et on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas faux, il y a beaucoup d'argent. Parce que les maisons que les gens construisent par-ci, par-là, à des immeubles, ce n'est pas des gens qui ont hérité beaucoup d'argent de l'enseignement. Mais ce sont des gens qui font l'argent de l'État. Malheureusement, ils n'arrivent pas à l'utiliser pour la population, mais ils l'utilisent pour eux-mêmes. Et nous sommes là. On a repris pour la France. Les gens sont présents, présents, présents. Et ils sont contents. Ils vous donnent des médecins comme ça. Et on se dit, ok, la vie continue. Mes chers professeurs, nous avons la responsabilité de pérenniser la lutte que ce garçon a amassée. Je vois que sur les t-shirts que vous avez écrits, la lutte a continué. La lutte doit continuer. On ne doit pas se décourager. Parce que c'est la logique de ceux qui sont là-bas. Ils veulent que nous tombions dans le découragement. Comme ça, ils vont se terminer là aussi. Entre temps, nous avons continué à souffrir. Et eux, eux, ils vont s'enrichir. Heureusement, ils n'apporteront rien dans la tombe. Heureusement, quand ils vont fuir, ils laisseront tous qu'ils ont conçus sur place. Au moins, comme ça, je vais réjouir. Mes chers professeurs, comme les condamnés d'Ezekiel, qui ont dû à traverser des moments difficiles, Ezekiel les a invités à garder leur confiance. Gardons-nous confiance à l'appui de notre pays. Gardons-nous confiance à l'envers des soeurs qui luttent sincérément. Gardons confiance en toute personne de bonne volonté qui s'engage pour nous aider à sortir de ces situations catastrophiques. L'amour du lucre, c'est un message que nous dit gardons cette confiance et gardons la confiance à l'avenir de notre pays. C'est aussi un appel qui est lancé à tous les comolaises pour que nous arrivions à réactiver la persévérance dans le combat et la confiance en soi, la confiance en Dieu et la confiance en nos vrais soeurs. Voilà un petit message que je voulais partager avec vous et je vous demande encore de ne pas être triste mais d'être content d'avoir eu une personne comme Luc qui s'est battue pour son pays. Et aujourd'hui, il est parti. En partant, il y a beaucoup de problèmes qui vont naître pour que le Congo puisse se remettre, qu'il soit vraiment un pays prospère comme ça a été un certain nombre de l'histoire. Amen. Le culte se terminera par des témoignages très pathétiques. Une fois au micro, ceux qui avaient connu Luc n'ont pu retenir leurs sanglots. Et donc, il y a beaucoup de moonsшие les chambes. Et donc, il y a beaucoup de moins de plus de malлей. Bien donc, il y a beaucoup de moins de plus de moins Sous-titrage ST' 501